C'est un vol sans équivalent dans la région. Dans le mémorial citoyen de Mâcon qui regroupe tous les objets liés à l'armée et au conflit depuis 1870, une vingtaine d'armes de guerre de collection ont été dérobées lundi soir. Là il y avait un Mauser long, un Mauser court. C'était des armes anciennes, ils en ont même pris une qui était toute rouillée, un Mauser de 14-18. Et puis surtout à côté il y avait une collection qui venait de rentrer. Certaines armes volées datent même des guerres napoléoniennes comme des fusils à pierre. C'était un silex qui faisait une étincelle pour faire vauter la poudre et qui projetait un boulet en plomb ou une balle en plomb avec une charge explosive. La piste d'un cambriolage ciblé est privilégiée car hormis quelques armes très précises dont le montant est actuellement inchiffrable, rien n'a été touché et s'il sera difficile de les revendre, il sera impossible de les utiliser. Ils ne peuvent pas trouver des munitions, il n'y a aucune munition dans le mémorial. Il n'y avait que les armes vides, tout simplement, y compris les stènes étaient neutralisées, les chargeurs étaient vides, il n'y avait rien dedans. Une enquête de police est bien évidemment en cours et la sécurité du musée a été immédiatement renforcée. Merci. 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 Merci.